Je voudrais qu'on accueille Laurent Gabet. Vous êtes le patron de la R&D en optique, notamment chez Airbus, donc dans l'ensemble de la recherche et du développement d'Airbus. Et vous allez nous montrer évidemment des perspectives aussi directement pour les entreprises en matière d'intelligence artificielle. Je vous en prie, vous aviez à votre tour 8 minutes. Merci. D'accord. Donc bonjour. Merci de m'accueillir ici à la maison de la chimie. Donc je vais vous présenter les activités d'Airbus, de la business unit intelligence qui gère une flotte de satellites et dont son objectif est de vendre des images et de les valoriser sous forme de services auprès de nos clients. Donc nous développons actuellement nos nouveaux capteurs, donc une flotte de 4 nouveaux satellites qui est en construction actuellement et qui sera capable de concurrencer les meilleurs satellites américains. Et d'autre part, je vais vous présenter un peu plus tard le programme Zephyr qui sera un peu une révolution dans notre domaine. Donc voilà ce que l'on acquiert au quotidien. Donc on acquiert des images sur la Terre entière et nos satellites sont capables de couvrir la Terre entière, j'ai déjà dit, mais aussi de zoomer sur des zones. Donc là, on a le canal de Suez. Donc voilà les acquisitions journalières sur le canal de Suez. Donc on voit déjà que grâce à ces images, on est capable d'observer l'activité économique et l'activité de ce port. Donc voilà notre futur. Donc ce programme d'un avion qui est à propulsion électrique et qui aura pour vocation d'embarquer un capteur d'observation de la Terre. Et il volera de façon permanente à 20 km au-dessus des villes. Et il nous permettra d'observer des vidéos de ce type-là. Donc ça, c'est une grande révolution. Quelle que soit la position dans nos villes, on verra ce genre d'activité. Donc on sera capable de voir les hommes se déplacer, les voitures et ça de façon continue tout au long de la journée. Donc c'est une dimension toute nouvelle pour l'observation de la Terre. Alors bien entendu, c'est beaucoup de data, beaucoup de données. On en a déjà énormément. Nos satellites acquièrent en continu des images sur la Terre. Mais le besoin est en train d'évoluer. Nos clients jusqu'à maintenant achètent nos images. Et maintenant, ils veulent de l'information. Ils veulent que l'on fournisse des conseils, que l'on fournisse des conseils aux agriculteurs, des conseils économiques. Donc on va vers beaucoup plus d'informations. Donc pour relever ce challenge, on a mis en place une plateforme digitale que l'on appelle One Atlas. Donc cette plateforme est hébergée sur un public cloud. Donc aujourd'hui, on a sélectionné le Google Cloud Platform. Et cette plateforme, elle héberge toutes nos images. Donc chaque fois qu'une image satellite est acquise maintenant, elle est immédiatement downloadée sur ce cloud. Et on a développé tous les mécanismes qui permettent de les traiter. Donc c'est un système qui est opérationnel depuis un an. Et donc maintenant, on s'attache à valoriser toutes ces images au travers de cette plateforme. Donc cette plateforme, elle nous apporte quoi ? Elle nous apporte, et là on l'a vu dans les discussions qui ont lieu au préalable, de la donnée. Donc toutes nos images sont maintenant disponibles de façon temps réelle sur la plateforme. Donc accessible un peu par n'importe qui, mais enfin surtout nous, il faut avouer aujourd'hui. Être sur le cloud, ça nous apporte la puissance de calcul et la puissance scalable. Et ça, c'est une nécessité pour les nouvelles activités que l'on mène. Et donc ça nous projette dans le monde du big data. Alors être sur le cloud, c'est aussi quelque chose qui est incroyable pour nous en tant qu'Airbus, parce que ça nous apporte l'agilité, l'agilité un peu d'une start-up. Et donc on a observé qu'on est devenu, on a toujours été très attractif pour les talents, mais on l'est encore un peu plus parce que les talents voient la puissance d'Airbus, les moyens d'Airbus, les nouveaux programmes que je vous ai présentés, mais aussi cette agilité d'être comme une start-up, et donc de pouvoir s'exprimer soi-même et d'avoir son nom au devant de l'affiche. Et ça c'est vrai pour les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles, mais c'est vrai aussi pour les start-up. Donc on a beaucoup parlé des start-up jusqu'à maintenant, mais les start-up, on leur donne accès à cette plateforme et puis on fait des deals pour bénéficier des avantages des uns et des autres. Donc voilà, tous les ingrédients là sont rassemblés, la puissance de calcul, le volume donné, les talents, pour aborder l'intelligence artificielle. Je vais vous donner quelques exemples de sujets que l'on aborde aujourd'hui, mais ce n'est loin de couvrir tous les sujets qui sont couverts au sein d'Airbus, là c'est sur la partie observation de l'autre Terre, à partir d'images satellites et de données aériennes. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais un problème important pour nous, ce sont les nuages. Donc ça c'est le premier sujet que l'on a abordé avec l'intelligence artificielle. Donc les nuages, nos satellites observent la Terre et il y a les nuages entre eux et la Terre. Et donc ça impacte la valeur de nos images et ça impacte notre capacité à les utiliser efficacement dans n'importe quel type de système. Donc vous voyez, là c'est assez subtil, comment différencier de la neige sur le sommet d'une montagne et puis de nuages. Et en fait, ce n'est pas évident du tout. On s'est cassé le nez sur ce sujet pendant des années avec des approches de traitement d'images. Et on a atteint des meilleurs succès avec l'intelligence artificielle. Un autre sujet, donc là, on est sur l'île de Saint-Martin. Donc comme je vous l'ai dit, nos satellites sont complètement connectés maintenant à la plateforme. Et donc on ne cesse d'acquérir des images sur la Terre entière. Donc là, on peut observer Saint-Martin avec une image avant l'événement, l'ouragan Irma, et une image après. Donc on voit immédiatement qu'on a envie instinctivement d'évaluer les dégâts, les problèmes, qu'est-ce que ça peut poser. Donc ça, c'est un sujet aussi délicat. Donc là, on a mis en œuvre des approches, des méthodologies d'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les changements. J'essaie de savoir le temps que je passe, mais bon, vous me direz, je suis trop long. Donc, vous voyez, là, c'est très subtil. On a deux images, comment détecter dans la ville que des immeubles se construisent ou que des immeubles sont destruits. Donc les nouvelles approches sont très efficaces. On avait déjà des algorithmes en traitement d'images, mais on est en train de les comparer maintenant avec notre approche d'intelligence artificielle. Et ils sont... Voilà. Donc, un autre sujet, Airbus, les avions comptent. Donc, on est capable d'extraire les avions de toutes nos images et donc de surveiller l'activité de tous les aéroports. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, on me le demande. Mais vous avez compris que l'intelligence artificielle pour l'observation de la Terre, ça commence chez nous. On travaille dessus depuis un à deux ans. Mais c'est voué à un très, très fort potentiel parce qu'on est inondé d'images et il faut absolument en extraire la valeur informative de façon à enrichir le manque du big data. Merci pour votre attention. Merci Laurent Gébeau. Merci. Merci.